Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'accélération dont a besoin un avion pour pouvoir décoller d'un porte-avion. Un avion pour décoller d'un porte-avion commence avec une vitesse nulle, il est à l'arrêt, d'accord ? Il est au garage et il va venir se placer ici, et il va devoir accélérer pour pouvoir atteindre la vitesse finale, la vitesse dont il a besoin pour décoller, VF, que, on va dire, égale à 260 km par heure. Et ici, en vert, j'ai tracé la longueur de la piste de décollage. Cette longueur vaut 80 mètres. Donc en 80 mètres, l'avion doit passer d'une vitesse initiale nulle à une vitesse finale de 260 km par heure pour pouvoir décoller. Et si, dans ces 80 mètres, il n'atteint pas la vitesse de 260 km par heure, et bien il tombe, d'accord ? Il tombe dans l'eau et c'est un gros raté. Donc la vitesse initiale de l'avion, 0 mètre par seconde, et la vitesse finale est de 260 km par heure. Et cette vitesse doit être atteinte en 80 mètres. Donc on va s'intéresser dans cet exercice à l'accélération dont a besoin l'avion pour décoller, l'accélération qu'il doit fournir pour pouvoir décoller. Alors, avant de continuer et d'aller essayer de trouver une expression pour notre accélération, on va d'abord remarquer qu'on a ici deux vitesses, une vitesse initiale et une vitesse finale, qui sont données avec des unités différentes. Donc on va convertir une vitesse pour pouvoir se faciliter la tâche par la suite. Donc on a la vitesse finale, 260 km par heure. On va la convertir en mètres par seconde, puisqu'ici j'ai donné la longueur de la piste de décollage en mètres. Donc pour convertir la vitesse km par heure en mètres par seconde, je vais d'abord convertir les kilomètres en mètres. Donc je vais multiplier par le rapport du nombre de mètres pour un kilomètre. J'ai 1000 mètres pour un kilomètre. Et, donc j'ai 1000 divisé par 1, si je veux, ça c'est le rapport précis. Et je vais aller un peu vers la droite. Et je vais multiplier par l'inverse du rapport du nombre de secondes par heure, parce que je veux un rapport qui est en heures par seconde. Donc j'ai une heure pour 3600 secondes. D'accord ? Dans une heure, j'ai 3600 secondes. Et je regarde les unités. J'ai comme unité des heures au dénominateur et au numérateur. Donc j'ai simplifié par les heures. Et pour les kilomètres, j'ai des kilomètres et des kilomètres. Donc je vais pouvoir simplifier. Alors maintenant, il me suffit juste de faire le calcul. Et je vérifie que je suis en mètres par seconde. Donc, je ne me suis bien pas trompé. Je vais avoir les unités que je voulais, des mètres par seconde. Donc, à ce moment-là, il me suffit simplement de faire le calcul. Je vais pouvoir un peu enlever des zéros, ici et ici. J'ai 10 divisé par 36, multiplié par 260. Alors, si on fait le calcul à la calculatrice, ça donne environ 72 mètres par seconde. C'est 72,2 quelque chose. Donc, on va arrondir à 72 mètres par seconde. La vitesse finale de l'avion, donc, est de 72 mètres par seconde pour pouvoir décoller. Ici, le vecteur vitesse a une norme de 72 mètres par seconde, à l'instant, ici, juste avant d'être dans le vide. Juste avant que les roues quittent le contact avec le porte-avion. Autre chose, pour pouvoir continuer notre exercice. Donc, on a une vitesse finale et une vitesse initiale. Eh bien, on va prendre pour hypothèse que l'accélération A est constante. Elle est constante, d'accord ? Et ça, ça va nous permettre de simplifier des petites choses, comme on va le voir à présent. Donc, le but du jeu, maintenant, c'est de trouver des expressions qui vont nous permettre d'obtenir A en fonction des données qu'on a, c'est-à-dire de la vitesse initiale, la vitesse finale et la longueur de la piste de décollage, 80 mètres, qu'on va appeler petit d. Donc, on peut commencer par une expression qu'on connaît bien, maintenant. C'est l'expression de la vitesse. On sait que la vitesse est égale à la distance divisée par le temps. Ça, c'est la formule de base. Donc, D divisé par, on va appeler ça delta T ou T, mais c'est une variation en temps. En fait, ici, la vitesse, c'est la vitesse moyenne, d'accord ? Si on prend toute la longueur de la piste de décollage et le temps que l'avion va rester sur cette piste de décollage, eh bien, cette vitesse, c'est une vitesse moyenne puisque la vitesse varie. Donc, V, en fait, c'est V petit m, la vitesse moyenne. Et la vitesse moyenne, eh bien, je sais que, puisque l'accélération est constante, on a vu dans les vidéos précédentes que c'était égal à VF plus VI divisé par 2. Et ça, c'est grâce au fait que l'accélération est constante, qu'on peut écrire que c'est VF plus VI divisé par 2. Bon, eh bien, on n'est pas forcément très avancé. On a D sur delta T qui est égal à VF plus VI divisé par 2. Sauf que delta T, on ne sait pas ce que c'est, d'accord ? Donc, il va falloir trouver une autre expression qui va nous donner delta T et, si possible, delta T en fonction de A. Puisque, pareil, dans cette expression, on n'a pas de A et nous, ce qu'on cherche, c'est l'accélération. Alors, qu'est-ce qu'on connaît sur l'accélération ? Eh bien, l'accélération A, on sait que c'est égal à une variation de vitesse sur une variation de temps sur une certaine période de temps. Donc, on a A qui est égal à delta V divisé par delta T. Bon, ben là, c'est parfait. On a du delta T, on a A, on a du delta V et on a un delta T. Donc, on va chercher à exprimer delta T en fonction de A et de delta V pour le remplacer là-dedans. Et donc, si on multiplie de chaque côté de cette expression par delta T et qu'on divise en même temps par A, on va le faire. Ça fait delta T, on multiplie donc à gauche aussi par delta T, divisé par A, on va simplifier ici par delta T et ici par A et on va obtenir donc que delta T est égal à delta V divisé en jaune par A. Et alors, c'est parfait, on va pouvoir remplacer ce delta T ici. Donc, on va avoir D divisé par delta T, donc delta T sur A, qui va être égal à VF plus VI sur 2. Je vais descendre un petit peu. Donc, je vais reprendre mon expression que j'avais à gauche et j'ai D divisé par, alors, delta T c'est égal à delta V sur A delta V sur A et ça, c'est égal à VF plus VI divisé par 2. Et donc, si je réajuste un petit peu cette expression, j'ai le A, donc j'ai delta V sur A, le A va passer au-dessus, puisque j'ai D divisé par delta V sur A, ça revient à multiplier D par A sur delta V. Donc, j'ai le A qui passe au-dessus et j'obtiens A fois D divisé par delta V. Et delta V, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la variation de vitesse, donc c'est la vitesse finale moins la vitesse initiale. Donc, c'est VF moins VI qui est égal à VF plus VI divisé par 2. Donc, ça commence à être intéressant. Je connais absolument tout dans cette expression, sauf A. Et c'est A que je cherche, donc finalement, c'est tant mieux. Donc, je vais réajuster cette expression. Je vais passer VF moins VI de l'autre côté. Je vais multiplier de chaque côté par VF moins VI. Donc, et puis, tant qu'à faire, je vais diviser par D au passage. Donc, j'obtiens, je vais écrire ça en dessous, j'obtiens A qui est égal à VF plus VI facteur de VF moins VI divisé par 2 fois D. Et là, qu'est-ce que je remarque ? J'ai VF plus VI facteur de VF moins VI. Je remarque la troisième identité remarquable. Et en fait, ça, ça ressemble à A moins B facteur de A plus B et c'est égal à A au carré moins B au carré. moins B au carré. Donc, j'ai VF au carré moins VI au carré divisé par 2 fois D. Et ça, c'est une expression qui va me donner directement l'accélération de l'avion. Donc, je peux encadrer l'expression que j'ai trouvée VF au carré moins VI au carré divisé par 2D. Et maintenant, je vais te donner une petite astuce qui te permet de vérifier que tu ne t'es pas trompé ou en tout cas, qui te permet de vérifier si jamais tu t'étais trompé. L'accélération, tu sais qu'elle est en mètres par seconde au carré. Elle peut être dans d'autres unités mais en tout cas, c'est une unité de longueur divisé par une unité de temps au carré. Maintenant, tu peux vérifier que tu as bien les mêmes unités à droite. Et si tu n'as pas les mêmes unités à droite et bien, ça veut dire que tu t'es trompé. Donc, VF moins VI au carré c'est des mètres au carré divisé par des secondes au carré. longueur au carré divisé par temps au carré donc ça peut être des kilomètres ou autre chose mais là, on reste dans les mêmes unités. Et en dessous, on a des mètres pour la distance. Donc, tu as des mètres au carré divisé par des secondes au carré divisé par des mètres au carré donc tu as mètres au carré divisé par mètre et ça fait, tu simplifies par des mètres donc il te reste des mètres divisé par des secondes au carré. On a bien les mêmes unités de chaque côté du signe égal donc à priori, tu ne t'es pas trompé. C'est pas certain mais comme on a bien fait le calcul rigoureusement et scrupuleusement mais si tu n'avais pas les mêmes unités de chaque côté tu te serais trompé et lorsqu'on a une expression qui est assez compliquée c'est souvent pas mal de vérifier comme ça, en plus, ça donne confiance. Donc maintenant, on revient au calcul de A on peut remplacer maintenant nos valeurs de l'expression les grandeurs qui sont dans notre expression par les valeurs numériques et donc j'appuie une nouvelle fois l'importance de travailler avec les expressions littérales et non pas remplacer directement par les valeurs numériques c'est toujours bien dans un devoir d'écrire l'expression littérale jusqu'au bout puisque si tu te trompes par hasard sur le calcul numérique et bien sur l'application numérique ça te permet au moins d'avoir l'expression littérale la bonne formule et ça te donnera toujours des points. donc on a A qui est égal à VF au carré alors VF au carré c'est 72 au carré moins 0 au carré VI c'est 0 donc on reste comme ça divisé par 2 multiplié par D et ça, ça vaut 160 2 fois 80 c'est 160 donc si je sors ma calculatrice j'obtiens que 72 au carré divisé par 160 c'est environ égal à 33 mètres par seconde au carré j'ai donc obtenu l'accélération ici 33 mètres par seconde au carré de mon avion pour pouvoir décoller du porte-avions donc on va simplifier on va résumer ici en écrivant que A est égal à 33 mètres par seconde au carré c'est donc l'accélération nécessaire et minimale que doit avoir un avion pour pouvoir décoller d'un porte-avions si l'accélération est plus faible et bien il tombera dans l'eau on peut réfléchir à par exemple combien de secondes il va falloir à l'avion pour décoller donc si on réfléchit comme ça avec les mains en une seconde l'avion aura la vitesse de 33 mètres par seconde au bout d'une seconde puisqu'il commence avec une vitesse de 0 en une seconde il fait 33 mètres par seconde en deux secondes il est à 66 mètres par seconde et en trois secondes il est à 99 mètres par seconde donc en fait il faut entre deux et trois secondes à l'avion pour pouvoir décoller si on fait le calcul à la main en fait ça donne delta T est égal à delta V divisé par A et ça vaut à peu près 2,2 secondes secondes donc il faut 2,2 secondes environ à l'avion pour décoller et parcourir cette distance de 80 mètres et pour que tu puisses te rendre compte de ce que représente une accélération de 33 mètres par seconde tu sais peut-être que si tu étais en chute libre ou un objet en chute libre depuis une falaise ou n'importe quel depuis un immeuble et bien l'accélération d'un objet en chute libre est de 9,8 mètres par seconde au carré c'est l'accélération de la gravité et c'est l'accélération qu'a un objet en chute libre et tu sais aussi peut-être que comme le poids est égal à la masse fois g c'est ce qui fait que tu ressens l'attraction de la terre avec une certaine intensité c'est P égale mg, c'est ta masse multipliée par l'accélération de la pesanteur et donc A c'est à peu près 3 fois l'accélération de la pesanteur donc 3 fois cette valeur ça veut dire que si G était de 33 mètres par seconde au carré tu ressentirais en fait, c'est comme si tu étais 3 fois plus lourd tu aurais eu un poids 3 fois plus important donc tu te sentirais beaucoup plus lourd donc le pilote quand il est sur sa chaise le pilote dessiné comme ça quand il est sur sa chaise et bien son accélération elle va dans ce sens là d'accord ? puisque la variation de vitesse est dans ce sens là si on considère le porte-avions ici donc voilà, il faut bien imaginer que le pilote dans son avion au moment du décollage et bien se retrouve comme enfoncé dans son siège et a l'impression de peser beaucoup plus lourd qu'il ne pèse en réalité et ça c'est lié à l'accélération de l'avion